Ces images ont fait le tour du monde, celle de l'homme au chapeau fuyant l'aéroport le 22 mars. Mohamed Abrini, dont le profil est exposé au juré aujourd'hui, malgré son absence. La présidente l'a particulièrement interpellé quant au fait qu'aujourd'hui on allait parler de lui. Il a néanmoins fait le choix de quitter la salle d'audience, c'est son choix. Durant l'enquête, sa famille le présente comme un suiveur plus qu'un meneur. Il se radicalise dès 2014, conséquence selon les enquêteurs, de son passage en prison à Forêt. et de la mort de son frère en Syrie. Un basculement confirmé par ses proches. Mohamed ne pratiquait pas avant son passage en prison. Quand il est sorti, il a commencé à prier et à aller à la mosquée. Plus tard, les enquêteurs abordent aussi son passage en Syrie à l'été 2015. Dans un SMS, il déclare. Je vais me battre pour défendre la cause du Tout-Puissant. C'est à la fois glaçant, à la fois ça permet de comprendre aussi. Donc c'est des choses importantes, c'est important que ce soit expliqué. Novembre 2015, viennent les attentats de Paris. Paris, vers laquelle il prend la route avec Salah Abdeslam notamment. Après les attaques, il rentre à Bruxelles. Il se cache de planque en planque. Rue Didrisse, il rédige son testament. Preuve, selon l'islamologue de la police antiterroriste qui s'exprimait aujourd'hui, que Mohamed Abrini était prêt à se faire exploser. Ce que l'accusé réfute comme ses avocats. Tout le monde faisait des testaments. Je n'avais à aucun moment l'intention de mourir. À un moment donné, il y a eu un écrit qui a été fait dans la perspective de pouvoir le transmettre. Je note simplement qu'on a pu démontrer à Paris qu'il avait renoncé aux attentats. Et on arrivera, je pense, très facilement à démontrer que depuis longtemps, il n'avait pas l'intention d'y aller pour Bruxelles. Et ça, ça ressort suffisamment des éléments du dossier. L'audience s'intéresse ensuite à la journée du 22 mars. Il est 7h36 lorsque les kamikazes entrent dans le hall des départs, rapidement captés par cette caméra. Durant l'enquête, Abrini explique. Nous rentrons dans le hall de l'aéroport. Je sais que quelque chose de terrible va se passer. Je savais que j'allais repartir et que je n'allais rien faire. Déjà, sur le plan humain, je ne me vois pas tuer des gens comme ça. Et ensuite, je ne me vois pas me tuer, moi. Après un arrêt dans un café de l'aéroport où les bombes sont amorcées, Ibrahim El-Bakraoui se fait exploser. Il est 7h58. J'ai entendu la première détonation. J'ai pris peur. Je me suis reculé du chariot. J'ai mis mes mains sur mes oreilles. Je ne pensais qu'à partir. L'Achraoui se fait exploser juste après. Abrini-Cour commence sa fuite vers le centre-ville, filmé par des caméras de surveillance, le long de son trajet de 2h16 entre Zaventem et Botanique. On perd ensuite sa trace. Il rejoint la planque Tivoli. Identifié puis traqué, il sera arrêté le 8 avril. Un épisode aussi exposé aujourd'hui au juré.